Alors à Lille, c'est une situation totalement différente puisque c'est un homme qui a été arrêté le 14 septembre dernier qui menaçait de faire sauter la gare de l'île Flandre. Il a été placé en détention mais il n'a été ni jugé ni condamné puisqu'il y a eu un vice de forme. Rappel des faits. Tout a commencé à la station de métro Oisem à Lille le 14 septembre dernier. Un homme inquiète les passagers du métro quand il hurle vouloir faire sauter la gare sur place. L'homme est alors arrêté mais réitère au commissariat. Il menace de le cramer. Après plusieurs semaines en détention provisoire, l'homme est convoqué au tribunal pour une comparution immédiate. Mais surprise, il n'est ni jugé ni condamné. Alors que la procureure avait requis trois ans de prison dont la moitié avec sursis, le président a évoqué la nullité de procédure. En cause, une erreur juridique. Devant le juge des libertés, l'homme n'a pas été assisté d'un avocat. Certains magistrats regrettent un nombre trop important de règles à respecter pour qu'une procédure soit jugée valide. Les policiers et même les magistrats, les magistrats du parquet aussi, sont submergés de ces règles et donc de ces vérifications systématiques. Toutes les cinq minutes, il faut bien vérifier qu'on a bien respecté en fonction de la situation du prévenu puisqu'il y a une infinité de situations en plus. L'homme a donc été remis en liberté, mais le parquet peut désormais engager de nouvelles procédures pour un nouveau procès. Alors Alexandre Bancileau, vous êtes avocat et c'est vrai que ça peut surprendre de voir un homme qui menace de faire sauter une gare, rien que ça, et qui est remis en liberté sur une simple erreur de procédure. Oui, alors ça montre bien un certain laxisme judiciaire ambiant, même si effectivement on est dans un état de droit et donc par conséquent on a des procédures qui s'appliquent. Ce qui est assez stupéfiant dans cette affaire, c'est qu'effectivement au regard des faits et au regard de l'apparence de cet individu dans le métro Lillois, c'est tout à fait étonnant qu'il n'ait pas été interpellé tout de suite et qu'on remette en liberté un homme de cette dangerosité au regard des faits. Mais ça veut dire que les lois protègent trop pour vous, ce genre d'individu ? Non, on est dans un... Parce que vous parlez de laxisme en fait, c'est un laxisme. Dans la procédure pour vous, c'est un laxisme ce qui découle de la remise en liberté ? C'est un... il est évidemment inconcevable de remettre en liberté un individu de cette dangerosité. Maintenant, effectivement, la procédure existe, on est dans un état de droit, et par conséquent, effectivement, la procédure doit s'appliquer à tout type d'individus. Maintenant, effectivement, au regard des faits, il s'avère qu'on est en présence, enfin vraisemblablement, d'un certain nombre de dysfonctionnements dans cette affaire. Je ne connais pas les faits dans leur globalité, mais il s'avère que là, au regard des faits, oui, on peut effectivement... Mais si demain cet homme qu'on remet en liberté, si demain il commet un attentat, qui est responsable ? Est-ce que c'est la justice ? Est-ce que ce sont les personnes qui l'ont remis en liberté ? Ou elles se sont contentées, finalement, d'appliquer la loi ? Est-ce qu'elles sont là pour ça ? Alors, encore une fois, je ne connais pas les faits dans leur globalité, mais il s'avère qu'effectivement, au regard de ce qui se passe, on est en présence, manifestement, d'un dysfonctionnement assez grave. Encore une fois, je ne m'apprécie pas... Mais qui est responsable ? Personne, comme toujours en justice, quoi. En résumé. Il faudrait regarder les faits, je pense, dans leur... Non, mais ma question, excusez-moi, ma question, elle est claire. C'est, à partir du moment où quelqu'un qui est soupçonné d'acte de terrorisme est remis en liberté, qui est responsable ? La personne qui le remet, le juge, qui le remet en liberté ? On peut... Ou la personne qui a commis le vice de procédure. Oui, enfin, c'est pour ça, oui. Qui est responsable dans tout ça ? D'accord. Aurélien Lecoq, je crois que c'est le problème, finalement, de la justice, c'est qu'il n'y a jamais de responsable, au fond. Aurélien Lecoq. Ben, la question, là, c'est si vous vous demandez qui est le responsable. Le responsable, c'est vraisemblablement celles et ceux qui ont commis le vice de procédure. Le vice de procédure, il y en a, effectivement, dans de nombreuses enquêtes. Et souvent, je ne sais pas si c'est le cas là, mais dans un certain nombre de cas, le vice de procédure, il est créé, par exemple, par les policiers enquêteurs, au moment de la signature d'un procès verbal, au moment de la garde à vue, tout au long de chacune des étapes judiciaires, de l'arrestation par le procès. Là, c'est presque plus grave, parce qu'il manquait visiblement l'avocat. Oui, mais l'avocat n'est pas forcément obligatoire. C'est aussi une demande, c'est un droit. Disposer d'un avocat et d'une défense, c'est un droit, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Donc, c'est au prévenu de décider s'il veut être assisté d'un avocat ou pas. Non, voilà, il y a eu vice de procédure. Est-ce que c'est une preuve du laxisme de la justice, comme le disait Alexandre Mancino ? Pas du tout, pas du tout. C'est une preuve du fait que, là, en l'occurrence, la règle est appliquée parce qu'il y a eu vice de procédure. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas de vice de procédure. Et pour ça, il faut avoir aujourd'hui, en France, des policiers qui soient mieux formés. On a aujourd'hui un problème de formation dans la police. C'est pour ça que nous, à la France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, proposent de porter à deux ans la formation de l'ensemble des policiers pour s'assurer que l'ensemble des policiers connaissent le droit, le respectent, et donc évitent les vices de procédure et que tout ça puisse aller au bout. Parce que, M. Morni, dans un état de droit, c'est normal de respecter la procédure. La procédure, c'est aussi ce qui nous permet de tous être égaux devant la loi, de tous être égaux devant le juge et que la justice puisse passer sereinement. Donc voilà, aujourd'hui, il faut former. Florian Philippot, je vois réagir au propos d'Aurélien Lecoq de la France Insoumise. Moi, je regarde juste les faits concrètement. Il y a un individu qui me lasse de faire sauter une gare, de cramer un commissariat, et il est actuellement en liberté, c'est tout. Je veux dire, que la justice ne soit pas capable de trouver un autre prétexte pour le garder au chaud à la maison pendant que... C'est un prétexte ? Un prétexte pour les menaces. Non, mais c'est compliqué dans la loi quand même. Je ne suis pas certain. Donc on sort de l'état de droit, M. Philippot. Je ne suis pas certain. Écoutez, il vaut mieux faire quelques entorses légères, à mon avis. Oui, il vaut mieux sortir de l'état de droit. Je vais vous dire, à la procédure, comment on sait le faire quand on veut le faire ? Donc on prend quelqu'un dans la rue, on dit oula, parce que je suis... Ah, vous croyez que c'est quelqu'un dans la rue ? Non, mais attendez. Excusez-moi, quelqu'un dans la rue qui dit, qui menace de faire sauter une gare et de cramer... Non, mais ne prenez pas sa défense. Un pays, un état de droit. Non, non, je ne déprime pas de quoi là. Je crois qu'elle défend la loi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout le monde défend la loi. Mais vous savez très bien quelle est la loi et son application. Et peut-être que cet individu, il faut voir. un outrage à un agent pendant qu'il a été arrêté. Peut-être qu'il a fait preuve d'une certaine violence. Vous voulez dire trouver autre chose ? Mais évidemment, la justice, quand elle le veut, elle sait, vous connaissez tous ces enquêtes, où on trouve un autre prétexte pour garder au chaud quelqu'un, peut-être 24 heures, 48 heures. Mais ce n'est pas l'idéal, la justice n'est pas censée condamner sur des prétextes. Et ce ne sera pas dramatique. À un moment, il faut faire passer la loi et le droit. Je vais vous dire, il vaut mieux ça que d'avoir un type qui fera sauter demain un bâtiment et qui créera des dizaines de morts, je crois, en tout cas. Juste, Prisca Thébnaud. Alors, première chose, déjà, on ne peut pas dire que, et là, je vais rejoindre, effectivement, ça arrive de temps en temps, mon ami de la France insoumise est à côté de moi. Vous dites pas trop fort. Sur certains sujets, on a le droit d'être d'accord. Sur la République, notamment. Voilà, sur la République, notamment, exactement. Donc, on ne peut pas dire au contraire que là, il s'agit d'un problème de laxisme. Au contraire, c'est parce que les procédures peuvent être peut-être trop lourdes, trop contraignants et peut-être pas assez adaptées à la situation et à l'évolution de notre société. Donc ça, c'est un premier fait. Ensuite, oui, il y a eu des dysfonctionnements, visiblement, dans cette enquête, dans cette affaire. Et il faut pouvoir lever les points de dysfonctionnements pour qu'elles ne se reproduisent plus. Maintenant, sur le sujet que vous disiez, M. Philippot, à savoir de trouver un prétexte pour garder ce monsieur. J'entends la finalité, c'est de dire, gardons-le enfermé pour éventuellement éviter un drame humain qui pourrait arriver. Ça, je l'entends. Mais venir dire détourner l'état de droit pour venir apporter une réponse, non. Par contre, faire évoluer... C'est pas détourner l'état de droit. Par contre, c'est malin comme on sait l'être quand on le veut. Là, manifestement, la justice ne veut pas l'être. Je pense qu'il faut assumer votre propos. Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'un laxisme de la justice... Maintenant, il faut, je pense plutôt, pour être sérieux, faire évoluer la justice, là où, effectivement, on se rend compte qu'elle n'est plus adaptée. Et c'est ce qui a été fait, notamment avec Éric Dupond-Mretti, sur un certain nombre de sujets, notamment sur la délinquance, sur les mineurs. Et sur le sujet, je vous rejoins, sur nos forces de l'ordre. Non, mais pas complètement, mais sur les forces de l'ordre. Vous allez finir la France insoumise. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ou vous, en marche. Non, ça y est, je pense. Ne vous inquiétez pas. Mais, effectivement, il ne s'agit aussi pas de jeter l'opprobre sur nos politiques qui, rappelons-le, sont quand même extrêmement mobilisés, extrêmement engagés sur le terrain au quotidien. Il faut les accompagner aussi sur la bonne connaissance des procédures. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire... Pour rejoindre ce que dit Florian Philippot à moitié, parce que je pense qu'il faut quand même respecter les règles, il faut respecter les lois, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être alléger un peu les procédures quand on est dans des menaces terroristes, et se dire qu'il faudrait trouver peut-être un moyen que des gens comme ça ne soient pas remis en liberté, juste parce qu'il y a un vice de procédure ? Non, il y a quelque chose de très important. Parce que là, la question qui est posée, c'est un sujet intéressant, parce qu'à chaque attentat, à chaque fois qu'il y a des phénomènes de terrorisme, on se pose la question. Il y a eu les états d'urgence, etc. À aucun moment, on ne doit sortir de l'état de droit, ni en faire une entorse, ni s'en écarter. Pourquoi ? Parce que ce serait donner raison aux terroristes. Et lorsque vous dites ça, M. Fison, vous donnez raison aux terroristes. Parce que quel est l'objectif des terroristes ? Quel est l'objectif des terroristes ? Écoutez-moi, je vous explique que ce que vous venez de dire est une bêtise absolue. Monsieur Philippot, en disant cela, vous jouez le jeu des terroristes. Parce que l'objectif des terroristes, c'est de nous terroriser. C'est de mettre à mal notre fonctionnement collectif. C'est de mettre à mal la démocratie et l'état de droit. Et lorsque vous dites, il faut faire une entorse à l'état de droit pour répondre aux terroristes, eh bien, vous faites exactement ce qu'ils cherchent, à savoir créer la pagaille, le désordre. Non, on doit rester ferme et sûr sur nos valeurs. On doit rester ferme et sûr sur nos valeurs. On doit défendre l'état de droit. On doit, lorsqu'il y a des actes commis, les condamner dans les règles démocratiques. Avec une défense, avec une accusation, avec des lois. C'est comme ça qu'on combat le terrorisme. Et ensuite, il faut faire de la prévention. Et je pense que ce monsieur qui, aujourd'hui, potentiellement représente un danger, doit être suivi de près, en tout cas, je l'espère, par nos services de renseignement. Réponse de Florent Philippot. Je vous connaissais moins pointilleux quand il s'agissait de défendre l'état de droit lorsque le siège de la France Insoumise... On l'a toujours été. Le siège de la France Insoumise et M. Mélenchon étaient victimes de perquisition. Où là, il fallait surtout pas s'attaquer à sa majesté Mélenchon. On mélange un peu les sujets. Vous voulez plus parler du terrorisme, là. C'est gênant, peut-être, de parler du terrorisme, M. Philippot. Non, ce qui me gêne, c'est ce que je suis en train de dire. C'est le deux poids de mesure de votre discours. Lors des perquisitions, nous avons simplement demandé à... Non, mais vous êtes bien, je crois que ce qui est dans la loi. On revient au théorisme. On se souvient juste qu'il ne fallait pas trop toucher sa majesté Mélenchon à l'époque. On revient au sujet. Mais comme on n'a pas à vous toucher, si vous avez fait quoi que ce soit, nous sommes des défenseurs de la loi et de la République, M. Philippot. Pour les uns, mais pas pour les uns, quand ça vous touche vous-même. On revient à ce qui se passe là-bas. Sur ce que vous ne voulez pas comprendre, moi, je ne dis pas qu'il faut sortir de l'état de droit. Je suis le dernier à dire ça. Je pense qu'il y a trop d'état d'urgence dans notre pays, qu'on doit sortir de l'état d'urgence permanent, qu'il soit sanitaire, terroriste, climatique demain, etc. Je pense qu'il faut respecter la loi. Mais la justice, quand elle le veut, elle sait mettre en place les procédures nécessaires, y compris en allant chercher des prétextes. Les prétextes ne veulent pas dire qu'on est dans l'illégalité. C'est en utilisant des éléments annexes de la procédure pour garder au chaud une personne, peut-être au moins 24h et 48h, et ça ne le tuera pas. Et ce ne sera pas une infraction à la loi ni à l'état de droit pour éviter que cette personne-là fasse des morts, des drames et des carnages dans nos rues. Mais que ce soit ça qui vous indigne est quand même assez inquiétant sur votre sens des priorités. Monsieur Philippot, écoutez, je pense que les mots ont été importants, c'est qu'effectivement ça nous a fait réagir quand vous avez parlé de prétextes. Il a redit, d'ailleurs, c'est l'expression qui l'a envoyé de nouveau. Outrage à agent, c'est un prétexte. Mais c'est utile. Ah, donc vous considérez effectivement que les policiers, lorsqu'ils ne sont pas en capacité de condamner quelqu'un... Non mais attendez, ce qui nous intéresse... Prisca, t'es venu, et ensuite je reviens la parole à l'être mort. Ils ne sont pas tous les jours au commissariat à dire que faire sauter une gare. Prisca. Visiblement, ce qui était censé nous intéresser là, c'était l'avenir et le devenir de ce jeune homme ou de ce monsieur qui était dehors et qui effectivement était dangereux. C'est plutôt de ça dont il faut parler. On parle de ça. Voilà. Et donc là, moi je reviens à vos propos, Jean-Marc, qui était de dire qu'effectivement la procédure n'était pas arrêtée. Elle allait être poursuivie, elle allait effectivement... Il va être pris, il va être remis, on est d'accord. Oui, mais maintenant, ce qui est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que vous le savez très bien, dans l'état de droit dans lequel nous sommes, quand un individu de cette nature-là est dehors, visiblement là pour un problème de fonctionnement de procédure, eh bien il n'est pas à la relâcher comme ça. Il l'est suivi. Nous avons des forces de renseignement. Eh bien écoutez, moi je vais vous inviter... Derrière le sujet des forces de renseignement, Eh bien ça a permis de démanteler un certain nombre d'attentats depuis le début du quinquennat, un toutes les six semaines. C'est extrêmement important. Il y a des hommes et des femmes derrière tout ça qui travaillent sans relâche, avec beaucoup d'engagement et de dévouement sur le terrain. Et cet homme-là, il doit être bien évidemment regardé, suivi et contrôlé. Maître Mancino, parce qu'on est un avocat autour de cette table. Alors, je pense qu'effectivement, l'état de droit est quelque chose d'absolument central, qu'il faut défendre toutes et tous autour de cette table, évidemment. Maintenant, nécessité fait loi parfois. Nécessité fait loi parfois. Je pense qu'on a un équilibre à trouver entre les libertés d'un côté et l'ordre public de l'autre. Dès lors que la liberté du plus grand nombre est menacée, il est normal que l'état de droit dans toute sa globalité puisse intervenir pour, précisément, empêcher un certain nombre de délinquants de sévir. Mais l'intervention, elle passe par la justice et par le respect de la loi. Bien sûr, ce fut le cas avec l'état d'urgence. Ce fut le cas avec un certain nombre de procédures d'exception qui ont été mises en place sous le quinquennat. Et je vous rejoins, madame, le quinquennat actuel a quand même considérablement avancé et a été dans le sens de cette sévérité. On le voit avec le ministre de la Justice qui a quand même fait un certain nombre de... qui a pris des mesures extrêmement intéressantes dans ce sens. Maintenant, pour revenir sur le sujet, je pense qu'un équilibre s'impose entre, d'un côté, l'ordre et les libertés. Dans cette affaire dont on ne connaît pas encore vraiment les tenants et les aboutissants, je crois qu'on est manifestement en présence de dysfonctionnements de procédures. Pour répondre à votre question tout à l'heure, je crois qu'effectivement, certaines personnes devront répondre de ces dysfonctionnements. C'est évident. Maintenant, par laxisme, pour préciser mon propos tout à l'heure, je pense que ça fait montre quand même d'un certain nombre de dysfonctionnements individuels, d'un certain nombre de personnalités. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu des problèmes, on ne peut pas dire le contraire. Ça témoigne quand même d'un véritable sentiment, je dirais, d'insécurité. Je crois qu'il faut savoir dépasser cela pour prendre le sujet, je dirais, dans sa globalité, dans du fond, dépasser l'effet divers pour vraiment regarder la société. À part que l'effet divers, c'est le quotidien des Français.